Vous avez entendu un gros bruit ? Vous étiez où ? Moi j'habite au milieu de la rue Henri Barbus. C'est à côté ? C'est juste derrière le Val-de-Grâce. C'est pas un gros bruit, c'était une explosion, mais une déflagration. Vous faisiez quoi à ce moment-là ? J'étais en télétravail. Là vous entendez une déflagration. Une déflagration d'une violence inouïe, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Mon fils était dans sa chambre, il est accouru, on ne savait pas ce qui se passait. Comme il y a le Crous qui est en construction en face, on a cru que c'était l'énorme grue qui était tombée. Vous avez vu la fumée très vite ou pas ? En fait, pas devant, mais mon fils s'adonne derrière, côté Val-de-Grâce, et on a vu un nuage de fumée monter à une vitesse démesurée. On a dû avoir la peur de haute vie. On a eu très 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 peur parce que les murs ont tremblé avec une violence et le canapé a bougé. Et du coup, comme on a vu la fumée, on ne savait pas ce que c'était. On s'est précipité dans l'ascenseur pour descendre. Et quand on est arrivé en bas de la rue, on a vu des gens qui couraient dans tous les sens. On va au croisement de la rue Henri Barbus et Val-de-Grâce. Et là, on ne comprenait pas ce qui se passait. Les gens nous disent, mais courez, courez, il y a le gaz, le gaz. Et tout le monde était en panique, ça courait dans tous les sens. Et en fait, en même pas dix minutes, il y a un périmètre de sécurité qui s'est déployé. L'armée, les pompiers, les policiers, des infirmiers. Enfin, comme on est à la proximité de Cochin, de maternité de Port-Royal, tout un périmètre, ils ont bouclé absolument tout le quartier. Et moi, je ne suis pas rentrée chez moi depuis parce qu'on ne pouvait pas jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à mon départ. Vous êtes descendue quand même pour... Parce qu'on a eu peur, on ne savait pas ce que c'était. Vous avez descendu voir et tout de suite vous avez... Pas voir, on ne savait pas si on était en sécurité, vu qu'il y avait ces notes énormes, c'était une grosse explosion, on ne savait pas ce qui se passait en fait. Vous avez cru à un attentat ou pas ? Vu la violence de l'explosion, sur le coup, oui. Sincèrement, j'ai jamais... On a vécu, j'ai vécu adolescente, les attentats à Saint-Michel et on a eu le sentiment de revivre ça sur le coup. Mais bon, on ne savait pas, on ne voulait pas tirer de conclusion. Karine, on vous sent vraiment... Vous êtes à plat. Oui, un peu choquée. Oui, parce qu'à un moment donné, mon fils, je l'ai perdu et... À quel âge, votre fils ? 16 ans. Donc là, il a... Non, mais ça va, il est en sécurité. Mais je suis choquée pour les gens, surtout, qui sont là. Vous avez vu des gens sous les décomptes ? Non, je n'ai pas vu, on n'a pas vu, on a vu juste un nuage de feu et de fumée et on ne pouvait pas accéder. Mais bon, c'est un quartier, le cinquième est un quartier très familial, très village, donc on connaît tout le monde et voilà. Qu'est-ce qui peut déclencher ce type d'explosion, colonel, lieutenant-colonel ? Alors, les hypothèses restent pour l'instant soumises à interrogations. On est plutôt sur une hypothèse d'événements et d'explosions liées au gaz. Il y a plusieurs témoignages qui font état d'une odeur persistante de gaz dans le quartier. C'est a priori ce qui est mis avant tout en avant. Maintenant, le parquet, la procureure de la République reste prudente sur le sujet, mais on est a priori sur cette piste-là avant tout. Les habitants ont indiqué sentir une forte odeur de gaz avant l'explosion, c'est ça ? Tout à fait, sur quelques minutes et une violente explosion qui, en plus, a été combinée à un incendie, ce qui a rendu encore plus compliqué l'action des collègues de la brigade de Saint-Pierre de Paris dans les premières minutes. Fort heureusement, l'incendie a rapidement été circonstruit, a diminué d'intensité. Les pompiers ont fait de leur mieux et ont été très rapides. Bravo à vous encore. Apparemment, le feu serait actuellement circonscrit. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça veut dire que le feu a été contenu à un volume défini. Il est maintenu dans le périmètre actuel et on n'a pas de crainte particulière sur son expansion. Effectivement, a priori, le sinistre est désormais circonstruit. Et l'action des secours va pouvoir se concentrer sur la recherche des potentielles victimes supplémentaires puisqu'on est sur un bilan qui reste limité. Malheureusement, quand on voit l'état du bâtiment, on parle de 4 personnes en urgence absolue et d'une vingtaine de blessés plus légers, mais une hypothèse de 2 personnes, à minima, qui seraient portées disparues, dont on n'aurait pas de nouvelles. C'est un bilan qu'il faudra bien évidemment consolider tout au long de la soirée, peut-être encore plus tard. Alors, pourquoi on a évacué tous les habitants des immeubles voisins, en fait ? Alors, on les a évacués pour deux raisons. Parce que, suite à une potentielle explosion due au gaz, il peut y avoir, le gaz va s'échapper, il va y avoir des poches de gaz qui vont se former dans les bâtiments, le bâtiment en question et les bâtiments adjacents. Et puis, on a également, bien évidemment, suite à la violence de l'explosion, vous voyez l'état du bâtiment, vous voyez, on avait des images également qui circulaient sur le bâtiment d'en face où le feu s'est propagé de par la violence de l'explosion. On a des fragilités qui se mettent en place. Ce qui est terrifiant avec ces explosions de gaz, notamment en milieu urbain, c'est que c'est soudain, c'est d'une ampleur incroyable et on a tous peur, au-delà du drame, de la propagation. C'est ça. Est-ce que vous êtes entraînés à ça ? Comment ça se passe pour éviter que ça se propage ? Alors, il y a effectivement l'effet de l'explosion, il y a l'effet de la sidération. Madame, on est parfait témoin. On est effectivement, de par cette agitation qui se crée, vraiment des conséquences qui sont importantes. Après, malheureusement, j'aurais tendance à dire que lorsque l'explosion s'est passée, on peut estimer que le gaz qui était en train de s'échapper en raison d'une fuite, ce sera, aura disparu. Mais la meilleure des solutions, c'est quelque part ce qu'a fait Madame, c'est d'évacuer le secteur. Nous, on va pouvoir arriver sur les lieux. On a des appareils de mesure en complément des services de gaz de France ou de GRDF qui vont également compléter. Mais ça va passer par des campagnes de mesure, effectivement, pour identifier d'éventuelles autres poches de gaz. Mais il y a cette gestion des premières victimes, de l'incendie et également de pouvoir intervenir en sécurité, même si c'est notre métier. Avant tout, on est aussi là pour prendre des risques de temps en temps. Mais surtout, d'éviter à la population qui serait encore présente dans le secteur de subir une deuxième explosion. Alors, la plupart des habitants étaient bien sûr sous le choc. De nombreuses personnes âgées se trouvaient proches du lieu de l'explosion. Cette dame a reçu des débris chez elle. Regardez, son État a même obligé BFM TV à rendre l'antenne. Regardez. Il y avait des gens. J'ai entendu aux nouvelles qu'ils avaient emmené à minima 4 blessés graves. Et alors, pour vous, dites-nous, qu'est-ce qui va se passer ? Vous ne pouvez peut-être pas rentrer chez vous tout de suite pour dormir ? Vous allez chez votre sœur ? Ah, ok. On va vous laisser. On va laisser la dame se reposer parce qu'elle est assez choquée. Donc, voyez, c'est ce que je vous disais. Les gens qui ont vécu ça sont assez choqués. On va appeler les secours. Donc, on va vous rendre l'antenne. Karine, c'est vrai que quand vous voyez ça, vous... Je comprends. On est à basse sourdie. On se sent vraiment à basse sourdie, vraiment totale. Oui. Mais je voulais saluer, en tout cas, le travail des... Ils ont été incroyables. En 10 minutes, ils ont pris... En 10 minutes, vous avez vu tout de suite le... Même pas 10 minutes, il y avait tout le cordon de sécurité. Ils nous ont demandé d'évacuer. Ils ont contrôlé toute la population parce que... Toujours des voyeurs qui veulent filmer, des choses comme ça. Et ils ont fait vraiment un travail incroyable. Que ce soit les pompiers, les militaires, les policiers... Vous allez aller où ? Les médecins. Vous allez aller où ? Je pense qu'on va pouvoir être autorisés bientôt à rentrer normalement. Vous allez réussir à dormir ? Je ne sais pas. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce qui est important, c'est qu'on l'a vu avec la personne, c'est qu'au-delà des blessures physiques, dans ce cas de figure-là... C'est ça. ...sur des événements aussi brutaux qui touchent au lieu d'habitation également, ce n'est pas anodin. Il y a les blessures psychologiques et il y a beaucoup de gens certainement, effectivement, on en avait parlé une fois de plus, je me répète, sur l'explosion de Marseille, mais il y a énormément de gens qui seront certainement, qui auront un besoin d'accompagnement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il ne faut surtout pas hésiter à en bénéficier. C'est tout à fait compréhensible. Merci.